Tout simplement à l'inerté Il est venu un temps où on a réalisé qu'on ne pourrait pas faire notre activité en présence d'humains physiquement. Je te dirais qu'on y a cru vraiment longtemps, par contre. On a commencé à travailler sur l'édition 2021 du Fuck-Off. On a commencé en avril, quelque chose comme ça, en avril 2020. On a développé toute la version présentielle de l'événement. Probablement qu'autour d'octobre, quand il y a eu le confinement relié à la deuxième vague, on a comme eu une claque dans la face. On a réalisé que ça ne serait probablement pas possible. On avait peur d'être toujours obligé de le remettre au lendemain, puis au lendemain, puis au lendemain. Ça ne se passe jamais. Au final, on a décidé, go, on le fait, on garde les mêmes dates, puis on y va en ligne. Il fallait travailler sur tellement de différentes versions. Il y avait tout plein de scénarios. Il fallait être capable de les avancer en parallèle, sans avoir de nouvelles, nécessairement. Parce que jusqu'à la toute dernière minute, on était encore à la merci de ce que la santé publique allait nous donner comme information, comme go ou no go. Le travail de conception a été gargantuesque, comme jamais. Puis on avait prévu une version qui avait Hogan Fye, sauf celle qui prenait en charge que l'Internet pourrait planter. Puis la journée du lancement de l'événement, la majeure nationale, plus d'Internet à travers le Canada. Je ne pensais même pas que ça se pouvait. Je suis parti à rire. Rendu là, c'était comme, qu'est-ce qu'on fasse? Faire une conférence en ligne, tout ça, j'avais déjà fait ça. Mais en faire 14 heures par jour de la mise en ligne, sans arrêter, c'était la première fois que je faisais ça. Même chose pour la diffusion en direct de spectacle, parce qu'en fait, on ne transmettait pas sur Internet en direct, mais tout l'enregistrement de la captation était fait, puis les angles de caméra étaient faits en direct et tout ça. Il y a énormément de chartes à écrire pour ce qui est des normes sanitaires, etc. Une fois ça fait, on était sur place, puis là, on se retrouvait devant une scène qui s'est quand même animée comme si c'était un show normal. Avec une équipe qui était, ma foi, incroyable, on a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Puis la réponse des artistes, écoute, je ne sais pas si c'était pour me faire plaisir qu'ils me disaient ça, mais c'était non seulement positif, ça donnait vraiment beaucoup de sens à ce à quoi ils s'accrochent pendant la pandémie. Le Fuck-Off, c'est un super beau festival, mais il y a tellement de band d'habitude que tu ne peux pas tout voir, tandis que cette année, tu avais la chance de justement, mettons, tu as une accréditation pro, tu as manqué un show, tu es comme, ah bien, je vais aller le rechecker. Ça donnait aux artistes vraiment plus de visibilité à ce niveau-là, justement, c'est ce que j'ai trouvé vraiment super cool cette année. On avait une plateforme qui permettait vraiment de voir les autres personnes, mais d'être dans des mondes, donc vraiment être dans sa bulle avec d'autres personnes. Il y avait même un côté auditif. Si la personne arrivait par la droite, tu l'entendais par la droite. Si la personne arrivait par la gauche, tu l'entendais par la gauche. Si la personne s'éloignait, le son disparaissait. Donc, c'était vraiment une formule intéressante pour le réseautage. Je me rappelle très bien, mon amie Dorothée m'avait dit « Oh my God, il faut que tu fasses le sac à acide virtuel du Fuck-Off! » Elle dit « Ouh! » Puis là, elle essayait m'en expliquer, puis elle était là « T'es comme un médaillon! » Puis là, tu promènes dans une étoile, puis là, il y a du rouge, puis là, t'es comme sur un trip d'acide. Puis là, tu vois tout le monde. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Puis lui, j'étais là. Je comprends pas. Fait que j'étais allée la soirée d'après. Et en effet, ça ressemblait pas mal à ça, mais c'est pas mal plus fun quand tu participes. Ça, j'ai été vraiment impressionnée. C'est la première fois que je découvrais cette technologie-là. Je voudrais souligner l'équipe de feu qui a travaillé sur le Fuck-Off. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. J'ai hâte de voir ce que le Fuck-Off 2022 va avoir l'air. Puis j'ai vraiment hâte qu'on retripe tous ensemble. On se rend compte que ça l'amène du bon aussi de penser sans barrière, comme ça. Puis pour l'industrie aussi, pour faire passer le contenu, ça va vraiment être positif. Donc ouais, merci Pandémie. Il y a vraiment un switch qui s'est fait. Le monde vient de comprendre c'était quoi travailler numériquement. Puis à quel point ça pouvait rester humain et nice pareil, tu sais. Puis ça va juste s'activer encore plus. Fait que tu sais, c'est positif. Je pense qu'il faut voir le futur de la bonne façon. Puis il faut aussi voir le monde virtuel comme un monde qui peut être comme un peu notre bassin dans lequel on flotte. Mais c'est ça qui est beau, c'est que tu peux vivre les deux. Tu peux exploiter les deux puis trouver ton compte là-dedans. Ça me rend super optimiste pour le futur. Mais comme tout le monde, j'ai vraiment hâte d'avoir le droit de recommencer à faire le party. Parce que ça reste que faire le party dans un festival. C'est pour ça qu'on fait le Fuck-Off. Sous-titrage Société Radio-Canada